M. le député de Saint-Jean, en question principale. M. le Président, dans quelques jours, le 3 avril prochain, il y aura trois ans que l'ancien ministre de la Santé annonçait des travaux à l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu. Des travaux attendus depuis très longtemps pour les gens de ma région. Le ministre de la Santé s'engageait à ce que les travaux débutent au mois de juin 2008, afin de livrer une nouvelle urgence aux citoyens du Haut-Richelieu pour septembre 2009. Trois ans plus tard, non seulement les travaux n'ont pas débuté, mais l'actuel ministre de la Santé n'a toujours pas donné son autorisation, sous prétexte qu'il manquerait des documents. Vérification faite avec la directrice de l'Agence de santé, tous les documents nécessaires sont au dossier. En fait, le seul qui manque, c'est la lettre du ministre autorisant les travaux. Les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu ont droit de savoir à quand l'autorisation des travaux, M. le ministre. M. le ministre de la Santé et des services sociaux. Ça va être certainement annoncé avant 2013. Ce qui est important de voir dans ce dossier-là, il y a eu des délais, mais des délais ont été amenés pour avoir un meilleur projet. L'établissement a présenté deux projets séparés, un pour une rénovation de l'urgence et en même temps, un pour une rénovation de l'établissement. Si on veut être logique, si on va avoir des bons projets, il faut que ça devienne un seul projet. Il leur a été demandé de faire du travail supplémentaire. Actuellement, on est en évaluation. Au Québec, il y a plusieurs salles qui sont en train d'être rénovées. Et en temps, il y a lieu, ça va nous faire un plaisir d'aller annoncer sur place, avec le député de Saint-Jean, la rénovation du centre de Saint-Jean-sur-Richelieu. En première complémentaire, M. le député de Saint-Jean. M. le Président, je vais vous citer le président du conseil d'administration de l'hôpital, Robert Blanchard, dans le Canada français, le journal de mon comté, d'hier. Tout ce qui devait être fait de notre côté l'a été. Nous sommes toujours dans l'attente d'autorisations qui ne viennent pas. Question simple au ministre de la Santé. Que répond-il au président du conseil d'administration? M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le Président, nous avons des dizaines de projets en cours au Québec. Et en temps et lieu, chacun doit recevoir son annonce. Et il faut regarder également au niveau des prévisions budgétaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis allé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils m'en ont parlé. Je leur ai dit que leur dossier avançait bien. Et ce qu'on s'est entendu ensemble, c'est qu'une fois qu'on va finir nos travaux au niveau du ministère, on va accorder notre autorisation. Mais avant, on a encore certaines choses à faire. Merci. Applaudissements. Applaudissements.